Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment aller chercher de l'information, donc des données, à partir de mon Lego Spike Prime. Je vais commencer par connecter mon robot que j'ai construit. Donc, c'est un petit robot qui va se déplacer et qui va collecter des distances avec son capteur de distance. Pour l'exemple ici, j'ai besoin d'activer deux extensions. J'ai besoin d'activer l'extension plus de déplacement et graphique linéaire. Maintenant, je vais commencer ma programmation. Je veux avoir la distance. Donc, pour collecter la distance, je vais aller chercher mon bloc de programmation qui est ici, renseigné. Je vais aller chercher ma distance de mon capteur, donc mon capteur qui est dans le port E. Je veux m'assurer qu'il est dans l'E. Je veux une distance en centimètres renseignée sur la ligne bleue. Ici, vous allez voir qu'il y a six possibilités, donc six données qu'on peut capter dans la même programmation. Au lieu de donner des noms, on a mis une couleur. Donc, ici, c'est la couleur bleue qui va être sélectionnée. On aurait pu sélectionner nos couleurs. Maintenant, pour capter ces renseignements-là, je vais décider de le faire environ cinq fois par seconde. Donc, je vais aller dans mon contrôle. Je vais aller attendre ici. Et vu que je le fais cinq fois par seconde, je vais étudier 0,2 seconde. Tout ça, évidemment, je vais vouloir le faire pendant un certain temps. Donc, je vais aller rajouter ma boucle ici, répéter jusqu'à ce que. Et je vais rajouter un opérateur mathématique ici pour aller avec un temps en seconde. Je vais revenir et je vais utiliser le minuteur de mon graphique. Donc, je vais l'insérer ici. Et ce minuteur-là est déjà en seconde. Donc, ici, dans ma programmation, je vais vouloir le faire pendant cinq secondes. Donc, maintenant, j'ai une programmation qui est prête à pouvoir enseigner à tous les 0,2 secondes pendant cinq secondes mes informations que je vais vouloir collecter. Maintenant, je vais devoir faire déplacer mon robot. Pour le déplacer, je vais aller en bas dans mon extension plus de déplacement que j'ai activé. Et je vais aller chercher ce bloc-ci qui est commencer le déplacement tout droit. Et là, ici, je dois le faire reculer. Donc, je vais mettre une valeur négative pour la vitesse et je vais réduire un peu la vitesse. Je vais le mettre à 25 %. Avec mes moteurs aussi, je ne dois pas oublier de dire lesquels moteurs que je vais utiliser. Donc, pour ceux-là, je vais revenir avec les blocs initials de déplacement. Je vais aller définir mes déplacements ici avec les moteurs A et B pour pouvoir me le dire lesquels utiliser pour faire le déplacement. Évidemment aussi, je vais devoir arrêter le déplacement après la collecte de données pour pouvoir le faire. Maintenant, à partir, je pourrais le faire dès maintenant, faire ma programmation, mais je vais ajouter quand même quelques blocs au début juste pour pouvoir initialiser, m'assurer que je n'ai pas des données qui se croisent. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer tout graphique au début. Donc, s'il y a déjà des choses en mémoire, je vais supprimer pour être certain que j'ai les vraies données que je veux avoir ici. Je vais également réinitialiser l'heure du graphique juste avant de commencer pour avoir un minuteur en fonction de mes données. Et également, je pourrais, parce qu'ici, je vais vouloir le regarder sur mon écran direct, je vais le faire afficher la graphique linéaire en plein écran. Et là, maintenant, je suis prêt à pouvoir faire ma programmation pour aller voir ce qui se passe. Nous regarderons ensemble dans la deuxième vidéo comment aller collecter les données en exécutant le programme que nous venons de créer. Merci. Merci. Merci.